Il y a des génériques qu'on n'oubliera jamais. Comme celui de C.I.S. type à sorcier, deux coups de klaxon, un riff de guitare endiablé et un gros camion blanc floqué au nom du générique de l'émission lancée sur les routes de France. A l'intérieur, Frédéric Courant, et Jamy, Gourmeau, décryptent des mécanismes scientifiques complexes à l'aide de maquettes et d'expériences, souvent avec l'intervention de spécialistes, pendant que le chauffeur Marcel pilote le mythique Kenworth W900. Diffusée à partir de 1993 sur France, l'émission disparaît des écrans au cours du mois de décembre 2013, laissant le camion en sommeil au terme de 559 épisodes. Dix ans plus tard, nos confrères de télévision magazine ont réussi à remonter la trace du gros bolide. Le véhicule est désormais la propriété de Raphaël Jaco, collectionneur averti. Je l'ai acheté il y a plus de 15 ans à une société d'événementiel basée à Valence qui avait pour client Coca-Cola et qui l'avait repeint en rouge pour eux, révèle celui-ci. Je ne le savais pas du tout en l'achetant, on me l'a appris lors de la remise des clés. Depuis, il est stationné chez moi, dans les Vosges, mais je le sors rarement. J'ai pour projet de le remettre dans sa couleur d'origine cette année, en blanc. Le heureux propriétaire du Kenworth W900 se dit même prêt à recevoir la visite de Jamy Gourmet. Pourquoi Fred et Jamy sont-ils fâchés depuis la fin de C.I.S.T. Pas Sorcier ? L'ambiance n'est pas au beau fixe entre Fred et Jamy depuis l'arrêt de C.I.S.T. Pas Sorcier. Surtout depuis que le premier a été poussé vers la sortie, contrairement à son acolyte qui s'est vu offrir d'autres opportunités sur France 3. La claque de fin. Virer de l'antenne de France 3 en 10 minutes ? Raison invoquée, économique. Ou peut-être parce que je n'ai pas été assez sage. Qui sait ? Une façon radicale de faire exploser un duo de 20 ans, c'était un digne et frais de courant sur Facebook. Dix ans plus tard, ça ne passe toujours pas. Cette différence de traitement a forcément jeté un froid dans ses relations avec son ancien camarade. J'ai été balancé en 10 minutes après plus de 20 ans de service, et le projet sur lequel nous travaillons ensemble s'est fait sans moi. Disons que je ne me suis pas senti soutenu par lui. Elle a dû avoir la trouille, explique-t-il. Pour sa part, Jamy Gourmante estime ne rien avoir à se reprocher, nous nous entendions très bien. Sans être des amis, nous étions plus que des collègues. Mais nous n'étions pas mariés. Le duo s'était reformé l'année dernière lors de l'inauguration de la fête de la science au Muséum d'Histoire Naturelle. Des retrouvailles qui ont fait du bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501